cycle dans le pardon c'est à dire c'est tout on arrête d'accord c'est pas je vais te mettre en prison et puis c'est on arrête et en fait on se rend compte que par exemple la prison que moi je trouve un truc infâme de mettre des gens dans une cage j'ai l'impression qu'on est encore au moyen-âge et je pense qu'un jour on se rendra compte à quel point c'était hallucinant un peu comme la peine de mort aujourd'hui la plupart des gens se disent oui comment on pouvait couper la tête des gens j'espère qu'un jour on se dira la même chose pour la prison est ce qu'on se rend compte avec la prison par exemple en plus c'est que ça nous met dans une situation d'insécurité en fait la prison nous met dans une situation d'insécurité ce qu'on voit c'est que moi je les je raconte l'histoire de mon cousin dans mon premier livre il est allé en prison et quand il est ressorti de prison il était trois fois plus violent et presque tous les gens qui ont commis des attentats terroristes en france pendant toute la série là c'est des gens qui étaient allés en prison pour des délits souvent assez mineurs du vol ou de la drogue et tout ça et qui sont ressortis et qui était très 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 violent qui avait appris à être violents là bas qui avait été radicalisé dans leur violence là bas et qui sont sortis fou fou et et moi j'ai appris à a posteriori je ne savais pas que la personne qui a essayé de me tuer avait déjà fait de la prison donc je peux dire que peut-être il est devenu aussi violent que ça parce qu'il est allé en prison et que la prison a failli me tuer moi voyez mais quand vous dites ça c'est presque impossible à dire parce qu'il ya une sorte d'amour et d'attachement à la prison des gens qui me disent non il faut mettre en prison et si vous dites ça me met en insécurité c'est que c'est irrationnel les gens veulent la prison à tout prix